Bonjour tout le monde nous sommes le dimanche 12 avril 26e jour de confinement alors aujourd'hui on va faire une séance de stretching dynamique et balistique en intervalle training sur des intervalles de une minute d'effort sur le même mouvement en mettant le maximum de rythme histoire de faire monter les pulsations cardiaques en même temps que d'améliorer les amplitudes de mouvement sur plusieurs mouvements plusieurs types d'exercices différents alors la petite distinction avant entre le stretching dynamique et balistique alors faire quelques démonstrations de mouvement pour que vous dire vous expliquer la différence entre les deux systèmes stretching dynamique simple mouvement de ce style pour l'enfer dans cette jambe cherche la hauteur maximale en répétition stretching donc en dynamique on s'approche grosso modo notre amplitude max sans spécialement forcer le balistique on prend une position et on va faire des rebonds proche de l'amplitude max en cherchant même à dépasser éventuellement et de ce style des petites impulsions je fais pas l'amplitude complète du mouvement je pense pas à fond par contre on va le plus bas possible des petits rebonds alors ce qu'il faut savoir sur le stretching balistique si vous en avez jamais fait ne forcez pas parce que c'est un coup à se blesser alors allez-y modérément dans les amplitudes si vous n'êtes pas sportif habitué à ce genre de séance dynamique il n'y a pas trop de problème c'est moins risqué beaucoup moins risqué balistique procéder avec modération donc voilà suivez bien ça c'est petit tiraillement tac 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 des petits rebonds mais sans trop forcer donc on va pouvoir commencer la séance alors faire un petit échauffement articulaire tout simple avant d'y aller en douceur donc les mouvements de bras l'inspire élevé expiré on tire derrière parce qu'on va utiliser l'ensemble du corps il y aura des mouvements dans les épaules notamment beaucoup de flexion là c'est le mouvement d'épaule vers l'eau donc allez ça c'est un mouvement par exemple stretching dynamique mobilité articulaire en dynamique et si je veux transformer celui ci en balistique comme ça on cherche à augmenter l'amplitude avec des petits rebonds comme ça la balistique ici dynamique voilà on fait donc quatre dynamiques 1,2,3,4 balistique vous pouvez le faire debout ou à genoux comme moi 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 et posez comme ça vous serrez bien la nuance entre les deux voilà extension colonne vers l'arrière flexion devant bonnement 1,2,3,4,5,5 6, 7, 8, 9, donc ça pareil un mouvement dynamique, on ne met pas d'un coup, on relâche les bras, inspire, on relâche vertèbre, doigts panico des peaux, vertèbre les unes après les autres, dérouler, petite secousse, les jambes tendues, étirez les eschios, on se dévait bien, et on remonte, on va commencer le premier, on va faire un boule à l'avant, donc écartez les pieds, 2, 3, 2 fois, 2 fois et demi, 3 fois à largeur de hanche à peu près, prenez un timer, prenez un mètre, donc intervalle, une minute d'effort, on prendra 30 secondes de repos entre les différents exercices, et on va les enchaîner les uns derrière les autres, comme ça, donc pendant une minute, on mitraille, on bombarde, donc le premier, là, je profiterai des temps de pose pour vous montrer les exos, comme ça, un boule à l'avant, c'est d'aller chercher le pied opposé avec une main, et on lève à l'autre côté, et ça on lève tellement, tac, tac, gardons bien les deux jambes tendues, sauf si vous manquez de souplesse, vous pliez un peu les genoux, pour pouvoir atteindre le pied, mais essayez de garder le plus tendu possible, les jambes, et vous servez une torsine ici, une torsine, là, comme ça, donc, windmill, boule à l'avant, premier exercice, il est pas mal, pas trop dur, pour prendre une mise en route, là, comme ça, donc, une minute non-stop, ça va faire pulser le coeur, c'est parti, on met de la tendance, suivant vos possibilités, voilà, 30 secondes, vous respirez bien profond, bien, deux, maximum de longueur, dans la colonne, dans le dos, et voilà, une minute, on remonte. Le suivant, on l'a déjà vu sur les séances précédentes, sauf que là, on est dans vraiment une optique stretch, pour qu'on se fasse chaud, lancez de jambe, balancier avant-arrière, posez une main contre un mur, le pied qui a la jambalante, tire derrière, lance devant, et allez chercher, bonne hauteur. Faire 30 secondes par jambe, là, quand ça va biper, au bout de 30 secondes, on change de côté, c'est parti, là. La vitesse, et de l'amplitude. L'autre jour, on tire dans la foulée. Et posez, essoufflez. Celui d'après, on va envoyer sur le côté, les deux mains contre le mur, passe devant, et là, hop, kick, kick. Cherchez à bien lever les pointes de pied vers le plafond. Ah oui, faire 30 secondes pour chaque jambe. On appuie, et c'est parti. Et attendez. Prochaine. Et on souffle un peu, 30 secondes, le suivant petit dynamique balistique pieds joints, on va alterner pince à écredons, 1, 2, 3, 4, accroupes d'écredons, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite. Donc c'est parti pour 30 secondes, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Encore 30 secondes. Et voilà une minute. Souffle bien. Prochain. Place les bras en haut-dessus de l'autre, on va faire genou, genou droite-gauche et après kick, kick, genou, genou, kick, kick. Simple, on alternance. On tient à cadence une minute. Arrête,осrière, mare droite, encarne, toc, 10, coupé, 5, 5, 6, 7, 9, 10, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 1, 2, 5, 6, 8, 10, 1, 3, 4, 1, 3, 10, 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 1, 3, 10, 1, 3, 10, 1, 3, 10, 1, 3, 10, 1, 3, 10, 1, 4, 2, 8, 2, 1, 3,. Donc le coup de hauteur d'épaule et on essaie de toucher les abandres avec les genoux en les levant. Encore 30 secondes. Je relance 30 secondes de récup. Suivant le même système, il faut partir sur les côtés, les bras en croix. Genoux, genoux, kick, kick. Ainsi de suite. Allez, c'est parti. Genoux, kick, kick. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ainsi de suite. Garde les mains, hauteur d'épaule si possible. Et lancez les jambes sur les côtés. Encore 30 secondes. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 2, 1, 2, 1. Suivant. On va pencher vers l'avant et lancer les jambes derrière. Pince sur les jambes et on balance coup de pied arrière, chambre tendue, plus ou moins tendue, les jambes arrivent, en alternant les côtés, pendant une minute, et go, on lève bien, encore une seconde, et voilà, exercice suivant, un peu comme un mountain climber, c'est un ciseau, les deux jambes tendues le plus tendues possible, les mains au sol, si vous n'avez pas de souplesse pour poser les mains au sol, vous pouvez les surélever en empilant des livres, des briques, prendre un bon appui dessus, et là, on tourne ici, un, deux, trois, quatre, balistique, change de jambe, un, deux, trois, quatre, et ainsi de suite, hop, c'est parti, un, deux, trois, quatre, switch, un, deux, trois, quatre, change, un, deux, trois, quatre, change, un, deux, trois, quatre, change, un, deux, trois, quatre, 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 et voilà ok celui d'après un peu plus compliqué enfin la position de l'ours plonge derrière donc là si je lève la main droite je mets le pied droit à la place et je lance la jambe gauche on tient ça pendant une minute là c'est parti hop 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 encore 30 secondes et voilà ok on souffle bien ouais ça fait une petite série comme ça le dernier breton niveau cardio mobilité musculaire là il démoli bien donc on a fait une série complète avec tous ces petits exercices différents si vous avez votre compte vous arrêtez là sinon trois minutes de repos complet sans rien faire passif total et vous repartez pour un tour une autre série de plus si au bout de deux séries vous avez encore du jus vous pouvez en faire une troisième vous arrêtez à trois séries comme ça et là à un niveau et là à un niveau mouvement dynamique balistique mobilité mouvement cardio ça bosse tout c'est assez intense après c'est assez intense après c'est à vous de vous dosez l'intensité avec la vitesse plus vous êtes athlétique mobile endurant plus vous bombarder au début sinon vous pouvez adapter un premier mouvement là on peut faire comme ça au départ on débute le dernier là aussi on tire là pose bien on vient en marchant hop amen plonge amen cette cadence là aussi si vous démarrer tranquillement techniquement voilà suivant vos possibilités pareil si une minute d'effort des rounds d'une minute c'est trop dur vous pouvez diminuer à 45 secondes d'effort voire même 30 secondes d'effort et la récup gardez là sur 30 secondes si 30 secondes c'est pas suffisant pareil vous pouvez monter à 45 secondes une minute de récup entre les différents rounds différents exercices comme ça vous vous adaptez parce que le on a donc c'était 60 secondes d'effort 30 de récup c'est assez violent on a le 60-30 donc vous pouvez le transformer en 30-30 qu'au début adapter les durées d'intervalle et les temps de récup à vos capacités alors si vous avez des questions n'hésitez pas en commentaire à les mettre et voilà donc ça permet de faire une bonne séance cardio et ça évite d'aller faire du footing dehors beaucoup plus efficace que de faire un jogging donc vous ouvrez grand les fenêtres si vous avez un jardin vous le faites dans le jardin c'est au top pas besoin de beaucoup de place et vous faites du tout en un peu de endurance souplesse vitesse mouvement c'est une bonne séance un peu de coordination aussi assez intéressante donc voilà je vous souhaite une bonne fin de journée et à demain pour la prochaine vidéo pour la prochaine vidéo merci